Accor qui lors de sa journée investisseur d'hier et bien rassurer les marchés a revu ses guidance à la hausse ça semblait être porteur mais ce matin le titre probablement souffre de prise de bénéfices après les deux bonnes journées les deux bonnes journées passées du coup comment est ce que vous voyez la suite simple respiration ou est ce qu'on est sur une tendance qu'est ce que vous comprenez oui alors effectivement c'est vrai que ça a été plutôt bien vu par le marché puisque le titre a progressé de 75% effectivement alors pour synthétiser ce qui s'est passé dans la journée investisseur c'est que Accor qui est propriétaire des marques Sofitel, Mercure, Ibis a revu donc à la hausse un indicateur qui est très suivi par les analystes c'est le revenu par chambre ce revenu par chambre il va être en hausse de 15 à 20% cette année par rapport à 2022 donc ça c'est une bonne nouvelle Accor prévoit également une augmentation de 40% de son excédent brut d'exploitation donc autre autre bonne nouvelle revue à la hausse et enfin pardon le groupe entend retourner environ 3 milliards d'euros à ses actionnaires sur la période 2023-2027 à travers essentiellement de la distribution de dividendes donc effectivement et bien ces bonnes nouvelles ont porté le titre hier il faut savoir qu'aussi le secteur du tourisme entre dans une saison estivale c'est vrai que l'été c'est une saison qui est plutôt bénéfique pour les actions du secteur du tourisme par conséquent ça devrait maintenir à la hausse ce titre Accor maintenant si on regarde graphiquement on voit que effectivement on est sous une résistance une résistance très nette qui correspond au point 2022 d'ailleurs à 34 euros 30 maintenant à voir si on arrive à la dépasser mais si on se fie justement à la recommandation de JP Morgan qui a relevé sa recommandation de 30 à 37 euros on pourrait justement dépasser ce niveau même si évidemment les recommandations de brokers ne se réalisent pas à chaque fois loin de là toujours est-il que à mon sens la dynamique est toujours très positive pour Accor souvent les recommandations des cabinets d'analyse comme ça c'est un peu de marketing ceci étant vous nous dites donc 37 euros en objectif pour JP Morgan l'analyse technique nous dit quoi nous dit que potentiellement c'est irréalisable oui tout à fait puisque si on dépassait ce premier niveau de résistance qui est très proche on en a un deuxième assez proche à 36 euros effectivement qui correspond au point haut de 2021 mais si vous regardez tout à gauche du graphique on est encore sous les niveaux pré-Covid puisque juste avant le début du Covid on a coté 42 euros donc si on devait retrouver les niveaux pré-Covid on pourrait pourquoi pas les rejoindre 42 euros c'est en tout cas c'est le point haut on 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 on